Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mâle ancien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer la main d'Uranos déchue en main d'Uranos exaltée. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors pour obtenir cette arme spéciale, vous aurez besoin d'une main en sommeil. Alors si vous ne savez pas où sont les emplacements des mains en sommeil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre tous les emplacements et si jamais j'ai même créé une playlist que j'ai mis en description de cette vidéo où j'ai réuni tous les tutos du DLC 2, le mâle ancien. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la playlist que j'ai mis en description de cette vidéo. Alors quand vous avez une main en sommeil, il va falloir vous rendre au centre du monde pour donner la main à Uranos. Quand vous allez donner cette main, faites attention parce que vous allez être enfermé dans un cercle bleu et vous ne pourrez pas en sortir. Donc soyez équipé pour faire cette étape. Alors ce que vous devez faire, c'est tuer tous les zombies bleus jusqu'à temps que le cercle s'ouvre. Quand le cercle sera ouvert, vous allez pouvoir récupérer votre main d'Uranos déchue. Cette première version a deux attaques. Une attaque au corps à corps et une attaque à distance qui fait voler les zombies. Alors ce que vous devez faire pour améliorer cette arme spéciale, c'est tout simplement d'envoyer un zombie sur la plume comme vous le voyez dans le gameplay. Alors quand vous avez réussi à envoyer un zombie sur cette plume, il y aura une petite plume qui va s'envoler comme ça bleue et il va falloir la toucher deux fois avec votre gant en appuyant sur R2 pour la faire voler deux fois vers Uranos. Si vous y arrivez correctement, la plume se mettra sur Uranos. Il va falloir récupérer trois plumes de ce genre. La deuxième plume se trouve à Ruin à flanc de falaise. Comme pour la première plume, vous allez devoir envoyer un zombie sur cette plume. Ensuite, une petite plume bleue va commencer à s'envoler et vous allez devoir la toucher deux fois en appuyant sur R2 avec votre main d'Uronos déchue. Si vous la touchez deux fois, elle ira se placer sur Uranos. Ensuite, il va falloir aller chercher la troisième plume qui se trouve à la passe du piton. Cette plume est un petit peu plus difficile. Essayez d'être bien en hauteur quand vous envoyez un zombie vers cette plume pour pouvoir la toucher. Quand vous aurez réussi à la toucher, c'est pareil. Vous allez devoir tirer deux fois sur la plume bleue pour qu'elle aille jusqu'à Uranos. Quand vous avez réussi, retournez au centre du monde. Un portail se sera ouvert près d'Uranos. Ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Carré pour faire vos preuves auprès d'Uranos. Ensuite, vous allez téléporter vers un nouveau lieu. Dans ce lieu, vous allez devoir utiliser votre nouvelle compétence qui est une attaque canalisée. Et avec cette attaque, vous allez devoir tuer tous les zombies qui vont venir dans ce lieu. Jusqu'à temps que le portail se ré-ouvre et que vous puissiez retourner au centre du monde. Quand vous aurez réussi cette étape, vous obtiendrez alors la main d'Uranos exaltée. Et voilà qui se termine ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz